Nous sommes ensemble donc pour une heure sur une rencontre autour de l'accompagnement des citoyens dans la formation avec les MOOC et à cette occasion j'ai la chance d'avoir autour de moi Anne Baudot, je commence toujours par les filles bien sûr, du coup de la médiathèque de Kroll qui va nous présenter effectivement ce qu'elle a fait au sein de sa bibliothèque autour des MOOC et puis Valentin Caron qui travaille à la bibliothèque des sciences et de l'industrie et qui pareil ont mis en place des dispositifs pour cet accompagnement au MOOC Pour introduire la question, quelques données quand même autour des MOOC et de leur appropriation par les populations j'ai trouvé quelques chiffres qui aujourd'hui font référence, pour déjà revenir sur MOOC je pense que la majorité d'entre vous savent de quoi on parle mais ce qui n'est pas du tout le cas de la majorité de la population Donc les MOOC, Massive Open Online Courses, si on le traduit et si on le définit, on va se rendre compte bien sûr le terme massif ça veut dire qu'on est sur un cours très ouvert qui va pouvoir enregistrer des milliers voire des millions quand même ça n'arrivera pas a priori mais on sait jamais, c'est possible techniquement en tout cas avec du coup des profils de participants très différents puisque justement vu que c'est très ouvert et bien pour le coup on n'est pas du tout limité, il n'y a pas besoin de prérequis en tout cas certifiés ou diplômés pour accéder à ces MOOC Open, accessible à tous, ouvert à tout le monde il n'y a pas besoin effectivement d'être lié à une institution, d'être étudiant, inscrit dans une université ou quoi que ce soit pour y participer on ne demande aucune inscription spécifique bien sûr online puisque ce sont des cours qui se diffusent de manière intégrale sur internet à travers donc des plateformes, on verra qu'il y a plusieurs plateformes pour les MOOC et puis ils coursisent donc des cours en ligne sachant qu'on est dans des cours qui sont hyper variables en fonction des plateformes en termes de formes on peut avoir des cours qui vont être basés exclusivement sur du coup des fiches textes d'autres qui vont intégrer du format vidéo, des tutoriels, des quiz, des forums etc la forme varie assez en fonction des plateformes sur lesquelles ces cours sont proposés l'objectif des MOOC c'est la transmission d'un savoir ou d'un savoir-faire par des personnes légitimes majoritairement et donc reconnues comme ayant effectivement cette connaissance ou cette compétence à un public très large qui veut transmettre de façon massive effectivement ces cours ils sont majoritairement produits par des institutions et sur le territoire français pour le coup majoritairement par des écoles ou des universités mais il y a effectivement dans le contexte qui n'est pas le MOOC mais on va dire le MOOC d'entreprise la possibilité aussi d'avoir des MOOC qui vont être privés en fait qui ne sont pas finalement ouverts, il faudra enlever un haut pour du coup des publics ciblés à l'intérieur des institutions au niveau de la répartition des contenus des MOOC aujourd'hui on voit qu'il y a des thématiques quand même principales qui se dégagent l'informatique et tout ce qui relève des technologies est très traité dans les MOOC puisque c'est quasiment un quart des MOOC existants et proposé du coup sur les différentes plateformes les arts et les sciences humaines arrivent du coup dans la foulée et ce qui va relever de la science puis ensuite de tout ce qui relève du commerce et du monde des affaires et enfin les mathématiques donc une science en particulier pour le coup représente 9% des différents cours proposés sur ces plateformes de MOOC donc une diversité de contenus mais en même temps voilà certains thèmes qui aujourd'hui n'apparaissent assez peu sur ces plateformes mais qui à mon avis apparaîtront aussi dans les temps à venir les différentes plateformes je vous les ai mises enfin il y en a d'autres mais c'est quand même les principales qu'on a du coup accessibles aussi en version française puisque on a plein de plateformes du coup qui existent mais qui n'ont pas forcément de traduction et de cours en français la plus connue c'est bien sûr FunMOOC qui va du coup recenser la majorité des cours qui existent actuellement dans ce cadre là mais par exemple j'ai mis les MOOC pour l'emploi qui sont des MOOC qui ont été faits par l'agence Pôle emploi pour l'accompagnement du coup des demandeurs d'emploi dans la recherche ou la reconversion professionnelle donc c'est aussi une source assez intéressante du coup à faire connaître bien sûr les supports apparaîtront je crois que c'est sur le slide share de l'ABF après donc vous pourrez retrouver toutes ces informations pour parler de Fun en particulier ils ont fait un bilan donc sur Fun est apparu du coup en octobre 2013 et ils ont fait un premier gros bilan à la fin de l'année 2016 donc là on n'a pas encore de données sur l'année 2017 mais on se rend compte qu'effectivement voilà sur la plateforme FunM il y a 93 établissements qui ont proposé des MOOC donc il y a de plus en plus de structures qui du coup alimentent cette plateforme avec un total du coup sur ces deux années et demie de 269 MOOC qui ont été proposés et 461 sessions puisque des MOOC agrègent tellement d'inscriptions que pour le coup ils sont reproposés régulièrement donc avec des multiples sessions il y a je crois 3 MOOC qui sont à la 6ème session donc pour le coup ça veut dire qu'ils en font 2 fois par an des sessions différentes puisque le principe du MOOC c'est un cours qui est ouvert en ligne mais avec un début et une fin on s'inscrit pour l'utilisateur et on sait qu'on va avoir du coup une évolution dans l'acquisition des connaissances qui va en général se répartir sur un certain nombre de semaines c'est à dire que l'engagement on va dire du participant au MOOC est connu d'avance avec très souvent une indication aussi du temps que demande la réalisation du MOOC pour le coup à la semaine qui va alors ça dépend des MOOC mais en gros de 2h à 6h en général on ne va pas au delà de 6h et en nombre de semaines les plus courts sont à 3-4 semaines et on va en avoir qui vont durer plutôt 3 mois donc ça dépend de cet engagement en nombre d'inscrits c'est assez important on est quasiment à 1 million d'inscrits du coup sur 3 ans donc on voit qu'il y a effectivement un usage identifié de cette plateforme de MOOC et en fait voilà 2 millions d'inscrits mais 916 000 réels participants et ça c'est le premier écueil que les plateformes de MOOC rencontrent c'est que les gens voient un MOOC qui semble les intéresser ils s'inscrivent et pour le temps ils n'y vont jamais parce que là c'est vraiment la différence entre les deux donc on perd plus de 50% des inscrits déjà qui ne vont même pas se connecter dès la première semaine ça c'est un élément important et on va voir en quoi justement il y a besoin d'un accompagnement sur du coup ces contenus et puis je vous ai mis les MOOC qui ont le mieux marché sur la plateforme voilà ça permet d'avoir une idée effectivement des centres d'intérêt on va dire de la population au sens général avec voilà des choses qui peuvent être effectivement qui relèvent du management mais vous voyez voilà l'anglais pour le coup voilà des cours d'anglais à un niveau on va dire moyen en perfectionnement les cours de français langue étrangère qui du coup fonctionnent très bien pour info les cours de français langue étrangère c'est l'alliance française qui les a lancés et ça rebondit sur une autre rencontre que j'ai vue du coup dans cette salle jeudi après-midi sur l'accueil des migrants et c'est aussi un outil hyper intéressant effectivement quand on est en bibliothèque sur cette thématique là puisque ce MOOC du coup est traduit en 4 langues différentes qui permettrait aux populations effectivement du coup arrivant en France de différents territoires de retrouver leur langue d'origine pour l'apprentissage du français et puis des choses beaucoup plus techniques vous voyez la statistique pour le coup on est vraiment à un niveau de technicité qui va être beaucoup plus élevé etc. etc. je ne rentre pas dans le détail l'Institut Mini-Télécom est du coup un des contributeurs de la plateforme MOOC et voilà du coup en 3 ans produit 25 MOOC qui ont été diffusés ils ont fait un bilan qui est très très intéressant à lire justement parce qu'il est très réaliste je vous ai mis le lien vous pourrez le retrouver moi ce qui m'intéresse de voir c'est voilà par rapport au nombre d'inscriptions 340 000 inscriptions sur les MOOC produits par l'Institut Mini-Télécom du coup sur les 3 années vous voyez qu'il n'y en a que 22 500 qui sont allés jusqu'au bout ce qui nous fait 8% des gens inscrits au MOOC qui finalement le terminent en entier et donc ça me permet de rebondir sur la vraie question c'est l'identification des MOOC n'est pas faite par la majorité de la population française et même quand elle est faite on se rend compte qu'on a un pourcentage de pertes très 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 important entre les inscrits et finalement les personnes qui vont intégralement suivre un MOOC voilà les dernières statistiques d'ailleurs du baromètre du numérique montent voilà 14% de la population seulement a identifié Internet comme un moyen de formation ce qui veut dire qu'effectivement il y a encore à faire connaître ces dispositifs là pour développer du coup l'acquisition de connaissances et de compétences sachant que une petite en octobre dernier le monde a sorti un article en disant que finalement les MOOC ça ne marchait pas en gros je synthétise vraiment le propos mais qui en fait part du principe justement qu'on part de ces 8% alors le monde parle de 5% donc l'Institut Mini Télécom ils sont déjà au-dessus de la moyenne 5% effectivement de personnes inscrites à des MOOC qui vont terminer leur MOOC et donc être certifiées puisqu'il y a un système de certification dans la majorité des cas mais il y a beaucoup d'analyses qui montrent qu'en fait que les gens quand ils s'inscrivent à un MOOC c'est pas forcément pour le faire en intégralité c'est-à-dire que c'est pas forcément leur objectif principal ils vont picorer des morceaux à l'intérieur du MOOC en fonction de leurs besoins et ils sont pas forcément à la recherche d'une certification qu'ils vont pouvoir indiquer sur leur CV c'est pas forcément la recherche donc c'est vrai que ce chiffre-là il est aussi à limiter dans l'impact c'est pas parce qu'effectivement on a que 5% de gens qui ne terminent pas les MOOC ça veut pas dire que les gens utilisent pas les MOOC en tout cas parmi ceux qui s'y inscrivent donc faire attention à ça et on voit j'ai trouvé c'était très intéressant un article sur les types de participants au MOOC voilà et donc on voit les non-démarreurs les non-démarreurs c'est des gens qui s'inscrivent et qui en fait justement ne vont jamais finalement commencer leur MOOC voilà moi je suis une très grande démarreuse je m'inscris beaucoup et puis je me dis ah un jour j'irai voir les contenus parce que l'intérêt de s'inscrire sur le MOOC c'est que même quand le MOOC est terminé vous pouvez toujours accéder au contenu donc vous vous dites toujours tiens un jour j'aurai du temps peut-être que j'aurai le temps de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur voilà mais moi je le fais pour beaucoup de MOOC en me disant tiens un jour je ne sais pas je ne travaillerai plus j'aurai peut-être le temps d'aller regarder ce qu'il y a derrière pour l'instant ce n'est pas possible donc voilà les non-démarreurs c'est vraiment jamais ils vont se connecter finalement à la plateforme ils sont juste passés à l'étape d'inscription on a ensuite les velléitaires qui sont des personnes qui sont inscrites donc sur un MOOC avec l'intention de le compléter mais qui sont soit confrontés à des résultats moyens ou décevants c'est-à-dire qu'ils débutent et finalement ils se rendent compte que les contenus soit ne les intéressent pas soit sont trop compliqués pour eux et donc ils abandonnent en fait ils sont du coup des personnes qui vont assez abandonner ça peut être aussi d'ailleurs des raisons extérieures au MOOC la disponibilité avoir le temps de faire la motivation on va revenir sur une des raisons qui fait qu'en bibliothèque ça a peut-être du sens d'accompagner dans les MOOC parce que vous savez bien du coup vous pouvez faire le MOOC quand vous voulez au moment où ça vous arrange moi j'associe ça à la salle de sport c'est-à-dire que vous vous inscrivez vous pouvez y aller n'importe quand quand vous voulez et du coup vous n'y allez jamais parce que vu que vous pouvez y aller tout le temps vous prévoyez pas forcément de créneau pour y aller donc le MOOC c'est un peu pareil s'il n'y a pas une planification individuelle derrière c'est toujours très compliqué du coup de se motiver pour y accéder donc ça c'est les véritaires ensuite on a les picoreurs ce que je vous disais du coup des personnes qui ne cherchent pas à faire le MOOC dans son intégralité mais qui vont aller picorer un ensemble d'informations à l'intérieur et ils sont plutôt nombreux c'est la majorité des gens qui suivent les MOOC pour le coup qui vont aller vers ce type de démarche donc on voit qu'on n'est pas forcément sur voilà je réussis un MOOC dans mon intégralité et enfin les déterminés qui sont ceux qui veulent obtenir la certification donc qui partent avec un niveau de motivation très élevé et qui vont se donner les moyens du coup d'aller jusqu'au bout et donc voilà et ils ne sont que 5% c'est déterminer qui réussissent les MOOC voilà on voit que les principales causes d'abandon d'un MOOC en fonction de leur profil voilà majoritairement c'est le manque de temps et donc la problématique de la planification effectivement dans le temps de travail pour rebondir avec notre contexte professionnel de plus en plus il y a des MOOC qui s'appliquent complètement du coup à la formation qu'on pourrait avoir dans nos bibliothèques en tant qu'agent de bibliothèque et c'est aussi une vraie problématique c'est quand on essaye de réaliser un MOOC dans le cadre professionnel déjà très souvent on a du mal à le faire valider par notre service formation qui ne considère pas que c'est de la formation parce qu'on ne se déplace pas dans un organisme et ce genre de choses et même quand on y arrive c'est à dire que la problématique c'est à quel moment dans ma charge de travail j'arrive à caler les 4 ou 6 heures qui sont nécessaires à faire le MOOC sachant que bien sûr on est dans le temps de travail donc quelle organisation on met en place pour ça donc il y a des structures qui réfléchissent vraiment à donner les conditions possibles pour la réussite des MOOC mais il y a aussi plein d'endroits où il n'y a pas du tout de réflexion sur ces questions-là donc ça c'est la première raison ensuite on voit que voilà le dysfonctionnement technique ou la difficulté en tout cas d'accès au contenu il faut avoir un niveau de compétence numérique pas trop faible pour suivre un MOOC puisqu'il faut comprendre l'organisation des contenus sur le web il faut je ne sais pas s'il manque le plugin pour lire la vidéo il faut être capable d'installer un plugin etc. donc sur des personnes qui vont on va dire être très 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 peu utilisateurs du numérique là ce ne sera pas le contenu du MOOC qui sera un frein mais bien les interfaces qui sont parfois pas toujours hyper attractives et user friendly la difficulté du contenu peut être un autre frein mais c'est moins le cas la baisse de motivation c'est à dire sur la durée effectivement arriver à avoir une motivation qui dure et puis l'isolement et le manque d'interaction et ça on va voir pour le coup c'est vraiment à mon avis l'intérêt de proposer des sessions de MOOC en bibliothèque c'est de proposer aux gens finalement de reconstituer la notion d'un groupe classe voilà avec du coup d'autres participants au même MOOC avec lesquels on va pouvoir échanger qui va apporter une plus-value en tout cas à ce qu'on propose et puis le manque d'autonomie ou les difficultés d'apprentissage effectivement voilà je m'arrête sur ces données là ça vous donne quelques éléments de réflexion et je vais tout de suite passer la parole du coup à mes intervenants du coup je vais commencer par le garçon voilà pour varier Valentin du coup qu'est-ce qui se passe à la bibliothèque des sciences et de l'industrie bonjour à toutes et à tous d'abord merci Anne-Gaëlle pour l'invitation c'est bon je parle assez fort c'est parfait alors je m'appelle Valentin Caron et je travaille à la bibliothèque des sciences et de l'industrie je ne suis pas bibliothécaire pour le coup je suis médiateur alors l'intitulé exact c'est chargé de projet de médiation ça va un peu tout et rien dire c'est pratique pour tout le monde voilà alors l'année dernière donc le 30 septembre 2017 on a mis en place à la bibliothèque des sciences et de l'industrie un événement d'une journée qui s'appelle Adopte un MOOC donc cet événement est en partenariat avec Fun et l'idée c'était de faire rencontrer un peu tout type d'utilisateur de MOOC alors du néophyte à la personne comme disait Anne-Gaëlle qui s'inscrit qui picore un peu mais qui finit jamais vraiment à l'expert qui en est presque à compter ses badges et puis à tapisser sa chambre de ses certificats de réussite l'objectif était en fait de faire un test parce que justement c'est très très dur de comprendre enfin on a tous à peu près une idée de pourquoi on s'inscrit dans un MOOC mais on sait pas forcément pourquoi les gens ne le finissent pas pourquoi ils s'intéressent pas et surtout la difficulté c'était de savoir comment nous on allait pouvoir intéresser nos publics au MOOC parce qu'on s'est rendu compte que peu de gens connaissaient les MOOC et que ça restait dans un cercle très très initié du coup ce projet s'est monté assez rapidement il a été fait en deux mois trois mois ce qui est très très rapide de manière générale et ce qui est très 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 rapide pour la cité des sciences alors on a eu la chance en fait d'avoir l'idée assez rapidement et de rencontrer FUN donc France Université Numérique qui a tout de suite était OK pour faire le projet avec nous et qui nous a énormément aidé comment on a fonctionné donc l'idée ça a été en fait de diviser l'événement en trois temps de faire un temps donc comme je disais pour les néophytes un temps pour les intermédiaires on va dire et un temps pour les professionnels donc on s'est dit qu'on allait fournir trois activités différentes qui convenaient à tout le monde pour les néophytes on s'est concentré sur tout ce qui était ah oui je suis désolé je ne vais pas du tout dans le sens du powerpoint en fait pour les néophytes on s'est concentré vraiment sur qu'est-ce qu'un MOOC en quoi on peut rendre un MOOC ludique parce que quand on ne connait pas on n'a pas forcément envie de suivre un cours pour trois mois derrière un ordinateur tout seul donc il faut rendre la chose un peu plus ludique mettre de l'humain dedans pour se décrocher de l'ordinateur donc on a proposé des ateliers où on rencontre le professionnel et typiquement prenez l'exemple d'un MOOC sur les imprimantes 3D alors si certaines d'entre vous ont des imprimantes 3D des Fab Labs dans leur bibliothèque une imprimante 3D ça coûte beaucoup moins cher qu'au début mais ça reste quand même un peu excessif au niveau des prix et on peut suivre un MOOC sur une imprimante 3D comment l'utiliser sans jamais utiliser une imprimante 3D donc arrive le moment où en fait la bibliothèque notre bibliothèque on a la chance d'avoir un Fab Lab organise un atelier pour ces gens qui suivent le MOOC justement pour qu'ils puissent utiliser pour la première fois de leur vie une imprimante 3D voir comment ça fonctionne donc si vous avez suivi un MOOC vous allez pouvoir déjà voir si vous avez compris comment ça fonctionne et si vous n'avez jamais suivi de MOOC vous allez peut-être vous dire ah bah tiens c'est utile et ça peut m'intéresser donc je vais suivre un cours pour comprendre comment ça marche et revenir idéalement à la bibliothèque pour utiliser l'imprimante 3D plus tard donc ça déjà il y a le premier stade de l'atelier qui marche très bien c'est le dispositif qui marche le mieux en général ensuite la deuxième phase qu'on a proposé c'est les tables rondes les masterclass les conférences donc tout en fait tout ce qui est interaction échange en groupe alors après on peut appeler comme on veut chez nous on essaie de faire de moins en moins de conférences et de faire de plus en plus de masterclass après dans les faits il y a très peu de gens qui savent la différence donc on fait encore des conférences voilà c'est ça t'as tout compris ça s'appelle toujours voilà ça s'appelle masterclass mais c'est des conférences t'as tout compris l'idée c'était de rentrer un peu plus sur le côté professionnel donc on a fait des choses sur le handicap donc là tout à l'heure Anne-Gaëlle parlait de Fun il faut savoir par exemple je fais pas la pub de Fun mais que Fun travaille en ce moment par exemple sur l'accessibilité de sa plateforme etc et qu'en fait il y a une grosse question sur l'accessibilité des MOOC parce que la plupart du temps c'est écrit comme tu disais alors il y en a qui font des vidéos mais c'est déjà des universités ou des entreprises qui ont déjà un peu plus de moyens que les autres parce que ça coûte énormément d'argent de monter de produire une vidéo et donc il y a une grosse question d'accessibilité donc on a fait une masterclass autour de l'accessibilité on a fait une masterclass autour de l'emploi du coup tu parlais aussi de Pôle emploi donc Pôle emploi fait des MOOC pour recruter pour aider les métiers les gens à trouver leur métier à se former il y a aussi la SNCF qui a fait un MOOC comment ils avaient appelé ça ? c'était un MOOC pour devenir conducteur de train alors en fait c'était les RH qui avaient comment dire les RH avaient fait un MOOC et ils s'en servaient en fait comme pré-test pour leur recrutement de conducteurs de train il y a énormément de gens qui veulent devenir conducteurs de train en interne et du coup ils faisaient passer le MOOC et en fonction des résultats qu'on avait est-ce qu'on finissait est-ce qu'on picorait etc. ils disaient cette personne est plus motivée qu'une autre on va lui donner la priorité pour devenir conducteur donc il y a énormément de moyens on discutait autour de tout ça avec des intervenants et la troisième solution qu'on avait proposée c'était le système événement classique donc le stand une table deux chaises on discute autour d'un MOOC et si la personne qui vient est intéressée elle peut s'inscrire directement donc les intervenants avaient un ordinateur etc. et ils pouvaient prendre l'inscription et dire à la personne en fait on avait sélectionné des MOOC qui commençaient dans les deux à trois semaines donc l'idée c'était la personne qui vient pouvait directement s'inscrire et on ne la perdait pas parce que le temps d'attente était assez court on a réuni avec Fun une cinquantaine une quarantaine plutôt d'intervenants à peu près toute la France un peu de Belgique aussi il y avait un groupe de Belgique de Suisse aussi mais je ne suis plus sûr donc ça faisait quand même pas mal de beaux mondes pour le coup essentiellement parisiens pour le coup vu qu'il n'y avait quasiment que des universitaires donc essentiellement parisiens un peu de province il y a des gens qui sont venus de Marseille donc ça faisait quand même pour une journée quand même assez loin voilà comment dire comme objectif du coup je vous ai dit qu'on avait pour objectif en termes de fréquentation pardon on s'était fixé en moyenne haute 500 personnes sachant qu'on s'appuyait donc sur la communication de la cité des sciences et sur la newsletter de Fun la newsletter qui a 800 000 personnes donc ça fait quand même un peu de monde donc comme Fun a envoyé sa newsletter avec l'événement donc du coup on a eu un pic de trafic sur notre site internet donc on a bien compris qu'il l'avait envoyé voilà alors pour le résultat en fin de compte on n'a pas atteint les 500 personnes et du coup c'est l'un des points importants selon moi c'est que malgré la newsletter de 800 000 personnes et la communication de la cité en fait on est resté à 350 personnes sur une journée alors ça reste pas mal parce qu'en termes d'investissement même si je vous dis que c'était pendant trois mois enfin on a travaillé pour deux mois trois mois c'était très rapide mais en termes de TP donc équivalent en temps plein ça fait une personne 0.2 à peu près donc si on peut diviser en 0.2 quelqu'un mais voilà ce qui ne correspond pas en fait à une charge énorme de travail si on met on était deux chargés de projets sur l'affaire si on met la logistique le temps passé à faire à s'occuper des intervenants etc à tout préparer c'est pas énorme donc on s'était fixé comme moyenne au début 300 moyenne haute 500 et on est arrivé à 350 donc en termes de fréquentation on est content même si on espérait plus avec la newsletter à 800 000 mais on s'est rendu compte d'une chose alors pour préciser ton propos tout à l'heure en fait Fun a énormément d'abonnés mais énormément d'abonnés sur le continent africain et c'est peut-être pour ça du coup que les MOOC de FLE marchent très très bien du coup si vous travaillez justement sur des plateformes comme ça pensez bien à regarder d'où viennent leurs abonnés enfin leurs inscrits eux le savent s'ils ne vous le disent pas bon ben voilà mais normalement ils le savent et par exemple Fun a sur ses 800 000 dans la newsletter enfin ils nous ont dit qu'il y en avait quasiment la moitié qui venaient du continent africain donc c'est des gens qu'on sait déjà qui viendraient ou pas ensuite on est à Paris donc ça représente une grande partie de la population française mais il y a d'autres personnes en France qui n'habitent pas à Paris et je sais ça peut paraître bizarre mais il ne faut pas forcément croire ce qu'on dit à la télé tout le temps et du coup qui ne se déplacent pas du tout pour ce genre d'événement surtout que je pense en vrai que justement l'offre de formation et l'offre culturelle est déjà plus importante à Paris donc proportionnellement il y a peut-être plus de gens qui sont inscrits en dehors de Paris sur ce genre de plateforme bon sur donc un peu Fun honnêtement était un peu déçu de la fréquentation parce qu'ils se sont aussi beaucoup investis de leur côté nous de notre côté on était satisfait vu qu'on rentrait dans nos clous qu'on s'était donné mais on s'est rendu compte de quelque chose c'est qu'il y a un désintérêt complet des publics pour pour les stands en fait le format événementiel classique et pour les masterclass c'est à dire que nos masterclass étaient remplies on va dire qu'il y avait une trentaine quarantaine de personnes à chaque fois dedans et étaient remplies uniquement de professionnels donc c'était les intervenants qu'on avait invités qui allaient écouter leurs collègues qui allaient écouter quelque chose qui les intéressait ou des professionnels donc des exposants enfin on n'avait pas d'exposants à proprement parler mais des professionnels du milieu des bibliothécaires qui étaient de passage etc. qui venaient par contre le public de base donc l'usager qui vient à la bibliothèque pour lire un livre pour emprunter une ressource pour poser une question aller sur internet lui n'allait pas du tout dans les masterclass parce que ça ne l'intère c'est ce qu'on en a déduit après on a fait quelques sondages questionnaires et tout alors déjà en termes d'intérêt ça n'a aucun parce que la plupart du temps dans la bibliothèque je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la bibliothèque des sciences et de l'industrie mais elle est un peu cachée c'est à dire qu'il faut descendre un étage il n'y a aucune visibilité il n'y a aucun panneau on est un peu on se perd assez facilement pour y aller et l'endroit où on fait les conférences est encore plus bas donc il faut vraiment être très motivé pour y aller et du coup les gens n'y vont jamais ça ne les intéresse pas de rester pendant 30 minutes à écouter quelqu'un ça ne les intéresse pas de parler d'accessibilité s'ils ne sont pas directement touchés donc il y a toujours un problème de thématique ça c'est partout pareil tout le temps mais ce n'est pas un format qui touche les gens le format de stand non plus ne touche pas les gens parce qu'en fait ils sont noyés dans l'offre ça fait peur à quelqu'un quelqu'un qui n'y connait rien ça lui fait peur d'arriver quelque part et d'avoir 40 stands avec des choses qu'il ne connait pas sur des domaines où il n'y a que des bacs plus 5, bacs plus 8 qui vont lui expliquer quelque chose il a l'impression d'être bête alors que le MOOC est justement l'idée enfin pas principale mais l'idée de base du MOOC c'est quand même aussi justement de casser cette barrière qui est la barrière du diplôme la barrière de la fac de dire peu importe qui on est ce qu'on est on peut s'inscrire à un MOOC on ne nous demande rien du tout et du coup les gens se retrouvaient devant cette barrière avec des chercheurs en face d'eux des universitaires qui avaient fait énormément de diplômes et alors il y en a très très bien il y en a qui se décrochent complètement de ce point de vue là mais la plupart du temps ça reste quand même des gens qui font énormément d'études et ça se retrouve dans la façon de parler etc par contre les ateliers comme je vous disais marchent très très bien parce que les ateliers alors du coup je défends un peu ma paroisse mais ils sont animés par des médiateurs par des facilitateurs et du coup ils se mettent davantage au niveau des gens et du coup ce qu'on a retenu comme point très positif c'est justement le taux de remplissage de nos ateliers on avait prévu une dizaine d'ateliers avec à chaque fois entre 10 et 15 alors ça dépend pour les imprimantes 3D par exemple il y avait une demande on avait une trentaine de personnes qui voulaient y aller et donc on a monté la jauge à 15 mais ça devient assez dur techniquement de gérer mais les ateliers se remplissent énormément enfin très 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 bien parce que c'est des choses qu'on ne peut pas faire tous les jours par exemple il y avait un cours sur l'histologie enfin c'est quelque chose d'assez complexe il faut du matériel etc c'était les universitaires belges ils étaient venus avec des microscopes avec un logiciel qu'on ne trouve pas dans le commerce qu'on ne trouvera jamais en dehors de l'université du coup les gens avaient pu toucher le logiciel toucher le microscope et du coup on casse tout de suite la barrière justement que je vous disais entre universitaire et particulier l'imprimante 3D marche très bien on avait fait un cours sur la sémantique le cours de la sémantique alors c'est ludique parce que du coup le facilitateur avait fait ça de manière ludique mais il marche très très bien et du coup pour le futur en fait on s'est dit en interne à la cité des sciences enfin la bibliothèque qu'on allait continuer sur les MOOC parce qu'on pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire parce que c'est quand même l'un des rôles de la bibliothèque justement d'être capable de casser ces barrières entre enfin cette barrière culturelle ou sociale et justement de poursuivre nos efforts avec Fun ou avec d'autres mais d'être capable de se détacher du format classique événement pour justement se concentrer sur les ateliers et on pense que du coup le rôle de la bibliothèque c'est plutôt de se positionner en tant que facilitateur et d'adopter un comment dire en fait vraiment le point de vue du facilitateur de se dire que nous en tant que professionnels médiateurs bibliothécaires on va s'inscrire comme disait Anne-Gaëlle tout à l'heure au MOOC de manière professionnelle donc idéalement sans notre temps de travail et ensuite on va former des communautés autour de ces MOOC et on va dire à nos usagers si vous voulez nous on vous propose tous les mercredis après-midi de suivre un MOOC sur l'informatique sur le codage la programmation peu importe à la bibliothèque et justement on va de quelque chose qui est numérique qu'on fait tout seul devant son PC on va recréer du lien en proposant des rendez-vous réguliers à la bibliothèque pour créer une communauté autour d'une thématique l'idée c'est justement d'être capable de rassembler comme je le disais et de créer une émulation dans la bibliothèque de créer des communautés d'être capable justement de comment dire en fait de comment dire comment je pourrais dire je te regarde mais je cherche de casser en fait justement la solitude qu'on peut avoir devant l'ordinateur c'est un peu la voie qu'on a choisie pour le moment donc on est en train de monter ça donc on est retourné vers Fun assez récemment pour être honnête donc on n'a pas encore eu leur retour et on pense qu'en fait vraiment c'est la partie atelier qu'il faut privilégier dans ce genre d'événement parce que quelque chose qu'on fait très gros on perd les gens déjà que c'est une activité solitaire en fait il faut recréer du lien du coup il faut rassembler les gens autour de quelque chose de physique voilà merci beaucoup Valentin et bien passons à l'expérience du coup de la médiathèque de Kroll Anne c'est à toi alors moi j'aurais bien aimé avoir 350 personnes parce que je vais vous parler de comment on a essuie enfin je et puis je vous expliquerai en quoi c'est je on a essuyé un échec criant autour de notre projet de rematérialisation de look puisqu'on a eu zéro usagers qui sont venus avant d'en arriver voilà aux effets et surtout ce qui me paraît moins intéressant et qui est la raison pour laquelle j'ai accepté d'intervenir c'est pourquoi et du coup quelle piste on a pour faire en sorte que ça ça se fasse mieux une prochaine fois je voulais juste vous reposer quelques éléments de contexte donc la médiathèque de Kroll est une médiathèque tête de réseau sur une intercommunalité qui se trouve dans l'Isère entre Grenoble et Chambéry c'est une intercommunalité qui est très étendue puisqu'on a à peu près 50 km du nord au sud de la vallée entre les deux villes les plus extrêmes on a un réseau de 35 bibliothèques dont deux sont intercommunales et toutes les autres municipales et surtout la ville de Kroll et toute la partie entre Kroll et Grenoble est un bassin technologique extrêmement important puisqu'avec Paris et Sofia Antipolis ce sont les trois grands pôles d'emploi et d'innovation dans les secteurs notamment de l'innovation informatique microélectronique et puis les domaines scientifiques d'une manière générale puisqu'à Grenoble on a également le CEA donc pour vous poser le contexte la médiathèque est devenue intercommunale au 1er janvier 2015 donc on avait à la fois un nouvel équipement qui avait ouvert début novembre 2014 une nouvelle directrice moi arrivée à la mi-décembre 2015 et une nouvelle tutelle depuis le 1er janvier 2015 pendant toute l'année 2015 on a travaillé sur le projet de service dans lequel on a dégagé donc avec l'équipe puisqu'on a élaboré le projet de service en groupe de travail on a dégagé trois grandes pistes pour faire court la politique documentaire l'action culturelle rien de bien innovant et le projet numérique puisqu'il nous paraissait important qu'une médiathèque tête de réseau sur une ville comme la nôtre est un projet numérique fort et avec des axes d'innovation important sur le projet numérique ce qui nous a paru ce qui collectivement nous a paru important de mettre en évidence c'était toute la question de la connaissance et de la maîtrise des outils numériques puisque même si on a un très fort pourcentage de population et d'adhérents puisqu'on a une forte adéquation entre les statistiques INSEE et nos statistiques SIGB qui sont vraiment des ingénieurs des techniciens supérieurs donc des gens qui maîtrisent les outils on a quand même aussi une part de la population qui en est éloignée puisqu'à la base il y a encore une trentaine d'années de ça Crole était une commune rurale où il y avait essentiellement des marais et des champs donc la population vraiment originaire de la ville est par contre très éloignée de ça et on a encore quelques agriculteurs aussi sur le territoire donc évidemment développer ces axes là puisqu'on a des enjeux de réduction de la fracture numérique qui sont valables dans toutes les bibliothèques développer la collaboration la participation des usagers ça ça nous paraissait vraiment très important et on verra que justement le projet MOOC a émergé dans ce cadre là et quelque chose qui moi me tenait à coeur c'était la notion de promouvoir les biens communs de la connaissance et la culture du libre d'une manière générale et certains membres de mon équipe étaient d'accord avec moi avec cette connaissance et cet intérêt là et me soutenaient dans cette vision là des choses pourquoi ça me paraît un enjeu important dans les bibliothèques c'est tout bête ça vient du manifeste de l'UNESCO parmi les missions essentielles des bibliothèques il y a l'accès de tous à tous les savoirs la facilitation de la formation tout au long de la vie et l'accessibilité à l'information sur tous les supports donc évidemment pour moi tout ce qui touchait au numérique faisait sens dans ce cadre là alors quand je vous disais que la question de la participation des usagers a joué un rôle important dans ce projet là en particulier c'est qu'en fait il est né des échanges qu'on a eus avec deux ingénieurs en électronique et en informatique qui font partie de nos usagers et qui travaillent sur le territoire l'un de crôle et l'autre de l'intercommunalité et dans les échanges qu'on a eus justement sur comment on pouvait avancer autour de cette question de la promotion des biens communs de la connaissance de la culture du libre etc il y a trois axes qui se sont qui sont apparus de façon nette les MOOC auxquels moi j'avais pensé effectivement en termes de formation les conférences TED et toute la promotion des chaînes YouTube également sur la question des MOOC très basiquement en tant que bibliothécaire et avec les collègues qui étaient également un peu au fait de ce dont il s'agissait l'enjeu qu'on avait c'était de faire connaître puisque comme ça a été souligné par mes deux prédécesseurs le gros gros point qu'on a à jouer nous en bibliothèque publique c'est vraiment de faire connaître les MOOC puisque quand on en parle autour de nous la plupart des gens ne savent pas de quoi on parle donc il faut effectivement expliciter simplement rappeler enfin rappeler dire qu'il s'agit de cours en ligne de formation en ligne et donc notre question c'était comment donner à voir comment matérialiser l'existence de ces outils là et l'intérêt que ça pouvait avoir pour les usagers donc très basiquement bonne bibliothécaire que nous sommes on avait pensé à la matérialisation dans les rayons avec des flyers ou des bandeaux ou des fantômes sur les documents en lien avec un MOOC à un moment donné qui paraissait particulièrement pertinent par rapport à ma collection on avait pensé à des propositions ciblées dans les recherches documentaires on avait pensé à des questions de citographie de bibliographie etc et puis bien sûr d'ateliers menés par le collègue référent numérique autour de ces ressources et là un des ingénieurs qui a travaillé avec nous nous a dit mais attention effectivement la grande spécificité des MOOC comme de toutes les formations en ligne d'une manière générale et puis toutes les formations à distance parce que c'est valable aussi pour le CNED même quand c'est pas en ligne c'est le désengagement beaucoup d'inscrits moins de démarrants et très très peu de gens qui vont jusqu'au bout donc là a émergé pour nous effectivement la question du maintien de la motivation et comment faire pour que on arrive à accompagner ce maintien de la motivation au fil du temps et ce qui nous est apparu c'est ce que tu évoquais Anne-Gaël c'est effectivement la question de l'effet groupe-classe c'est à dire que le MOOC c'est bien il y a effectivement des échanges à travers tout ce qui est dispositif de forums autour des MOOC à peu près tous les MOOC ont justement en tout cas ceux qui sont limités dans le temps parce que certains ne le sont pas mais ceux qui sont limités dans le temps ont toujours des forums où les participants peuvent échanger donc il y a quand même du lien qui existe mais malgré tout ce lien il est immatériel et on se rend compte que quand on connaît la personne avec laquelle on parle c'est plus facile de lui dire bah là en ce moment je me sens un peu en difficulté je suis pas trop sûre de continuer et puis enfin voilà t'en penses quoi toi et puis justement voilà cette motivation elle passe beaucoup par l'interaction humaine physique de tout ce qui ne se transmet pas de tout ce sur quoi on met des voiles pudiques quand on est dans l'échange virtuel et puis se posait également la question de l'accès aux ressources complémentaires qui sont celles de la médiathèque évidemment et ça nous paraissait du coup un enjeu important de pouvoir rematérialiser dans les locaux de la médiathèque pour pouvoir mettre à disposition les ressources en termes d'organisation on était parti d'abord donc on est entré en contact avec la plateforme FUN on avait d'abord choisi de travailler autour du MOOC consommé responsable pardon consommé responsable ça n'a pas fonctionné parce que du jour au lendemain la personne qui avait en charge ce MOOC a cessé toute communication donc voilà on est resté un peu sur notre faim et on est retombé sur nos pieds en fait quand le Wikimook a décidé de lancer sa deuxième session on avait déjà travaillé avec la Wikimedia de Grenoble donc on avait déjà des contacts avec eux ils ont été tout de suite partants pour qu'on monte le projet ensemble et puis l'idée était effectivement enfin pour nous ça nous paraissait particulièrement intéressant comme MOOC parce qu'il y avait tout un pan effectivement de contributions puisque l'un des objectifs de ce MOOC là était d'arriver jusqu'à écrire un article pour Wikipédia et ça rejoint ce que disait Valentin voilà c'est bien ça sur la question effectivement des ateliers du concret du matériel où on se rend compte qu'en fait nous dans notre bibliothèque en tout cas et dans beaucoup de celles qui nous entourent ce qui fonctionne le mieux auprès des usagers aujourd'hui comme format d'action culturelle d'une manière générale c'est l'atelier donc ça nous paraissait vraiment être intéressant donc on avait prévu tout simplement d'accueillir le MOOC sur son rythme c'est à dire une fois par semaine donc le rythme de diffusion le samedi matin parce que pour nous c'est le créneau où à la fois on était plus facilement disponible et en même temps on avait des chances de toucher le plus d'usagers donc on est ouvert de 10h à 13h le créneau était ouvert sur toute la matinée tout l'horaire d'ouverture avec la diffusion de tout ce qui était proposé cette semaine là sur le MOOC en début de session et ensuite la mise à disposition enfin ensuite sur toute la durée également la mise à disposition du référent numérique pour accompagner aussi bien sur les questions techniques que sur les questions documentaires les participants la mise à disposition du matériel puisqu'on a des ordinateurs portables et puis bien évidemment la mise à disposition des ressources pour justement pouvoir rédiger les articles et la Wikimédia nous avait mis également à disposition selon les dates 1 à 2 Wikimédia pour accompagner également les séances et derrière il y avait la question de la documentation et de l'évaluation donc moi j'avais prévu d'être également présente sur toutes les séances pour cet aspect là des choses documenter évaluer et pouvoir ensuite reproduire améliorer en termes de communication on a utilisé tous nos outils de communication habituels plus la page Wikipédia locale on a fait un mailing aux abonnés aux associations locales notamment l'université populaire les associations patrimoniales qui pouvaient être intéressées par ces démarches là informations sur les panneaux lumineux de la ville nous avions accueilli une conférence sur les biens communs de la connaissance en amont enfin un mois avant à la médiathèque dans ce cadre là on avait également parlé aux usagers qui étaient présents de cette de cette rematérialisation et donc comme je vous le disais en introduction personne plantage total alors pourquoi plantage total tout simplement et ça je m'en suis rendue compte parce que moi en tant que chef de service je suis arrivée avec toutes mes belles intentions tout mon dynamisme toute mon énergie que j'avais deux membres dans l'équipe sur douze qui étaient intéressés mais pas vraiment le médiateur numérique en fait et qu'en fait il aurait fallu avant de monter un projet comme celui-là commencer par acculturer l'équipe à c'est quoi un MOOC comment ça fonctionne comment ça nous intéresse en tant que professionnels par rapport à nous-mêmes déjà en termes d'auto-formation et comment ça nous intéresse aussi par rapport à nos collections comment ça vient réellement abonder nos collections alors juste sur la formation professionnelle de façon concrète il y a une collègue pour qui on a eu la chance d'obtenir la validation d'une formation qui par contre n'est pas limitée dans le temps sur flot sillage c'était la collègue qui était référente sur le SIGB qui avait besoin de savoir comment fonctionnaient les bases de données pour pouvoir être un interlocuteur plus pertinent avec notre prestataire et qui a donc obtenu la validation de cette formation sur flot sillage voilà donc on avait une collègue vraiment sensibilisée jusqu'au bout à refaire également travailler de façon plus approfondie avec le partenaire donc la Wikimédia en l'occurrence mais d'autres éventuellement en amont et bien sûr la sensibilisation des publics une fois les collègues et les partenaires bien au point comment on fait passer l'information comment on fait comprendre que ça existe avant d'aller sur la rematérialisation proprement dite et on espère qu'une fois tout ce travail l'a mené on arrivera effectivement à apporter un projet de rematérialisation concluant voilà qui le poil dis donc wow c'est impressionnant merci beaucoup Anne ce que je vous propose du coup c'est de vous laisser la parole si vous avez des questions réponses moi j'ai noté plein de questions mais je trouve que c'est toujours plus intéressant qu'on prenne les vôtres dans l'expression par rapport à ces éléments là je vais naviguer moi même c'est vous qui répondrez de toute façon pour vous faire passer le micro bonjour Valérie Desmaison médiathèque d'Île en Mousin je voulais savoir s'il existait des MOOC adaptés aux jeunes publics ça pouvait exister alors bonjour oui il en existe mais très très peu en fait parce que c'est principalement comme disait Anne-Gael c'est des universitaires qui créent les MOOC et donc en fait ils placent leur MOOC déjà à un niveau de connaissance ils disent qu'il ne faut pas de diplôme mais comment dire sans baccalauréat enfin c'est grand public mais après baccalauréat on va dire donc il faut quand même avoir un comment dire un encadrement autour au moins familial pour que les enfants comprennent les MOOC après il existe des choses alors je vais me reculer un peu il existe des choses je ne suis pas spécialiste du coup sur les enfants mais il existe des MOOC pour des plus jeunes mais là on rentre plutôt dans une démarche commerciale souvent c'est des boîtes qui créent des MOOC pour vendre leurs produits ou pour attirer de nouveaux publics enfin gagner des parts de marché donc il y a enfin je pense qu'il faut être un peu méfiant sur le jeune enfin de manière générale ce qu'on offre au jeune public il faut être plus méfiant qu'ailleurs mais là pour le coup j'ai pas vu enfin de de philanthropes qui font des MOOC pour les enfants alors un truc intéressant du coup France TV Éducation ne fait pas des MOOC mais fait ce qu'on peut assimiler à des MOOC mais pour le coup c'est France TV qui le fait donc c'est de manière je vais pas dire complètement désintéressée mais on peut estimer que le contenu pédagogique est pas vendu à une marque ou que ce soit derrière donc il y a des choses de France TV Éducation notamment pour réviser le bac le brevet etc un peu sous le format de MOOC mais en fait ça reprend vraiment le format Youtube pour le coup plus que MOOC je compléterais en me disant qu'on sait aujourd'hui que les adolescents notamment l'information autonome des adolescents dès le collège et dès les plus jeunes classes du collège passent beaucoup par Youtube par des chaînes Youtube et qui sont souvent très pertinentes et sur des sujets qui sont enfin qui les amènent parfois à des niveaux de connaissances qu'on soupçonnerait pas forcément accessibles à leur âge mais parce que justement il y a un vrai travail pédagogique de fait et à mon avis effectivement compte tenu de l'adhésion de ce public là à cette forme là ça paraît plus pertinent d'aller sur un travail autour des chaînes Youtube que sur un travail autour des MOOC une autre question bonjour donc moi c'est Julie je viens de Reusé dans l'agglomération nantaise on vient juste de se mettre aux questions d'auto-formation en fait en proposant à nos usagers le service tout apprendre alors c'est tout nouveau et tout enfin c'est tout nouveau pour nous et en fait en creusant un petit peu du coup on était assez étonné de la diversité de la qualité en fait proposée justement dans les contenus tout apprendre parce qu'il y a vraiment des choses bien et des choses qui sont d'une qualité vraiment très discutable et du coup on était en train de voir comment réfléchir justement à compléter par des chaînes Youtube des MOOC etc et du coup ma question c'était de savoir s'il y avait des outils justement de sélection en fait de MOOC etc parce que du coup on aime bien sélectionner des choses de qualité pour nos usagers et du coup savoir s'il y avait des outils qui permettent de mettre en avant des MOOC qui paraissent intéressants etc alors pas à ma connaissance là c'est vraiment notre travail de bibliothécaire et c'est aussi ça qui moi je trouvais vraiment très intéressant c'est un travail de veille documentaire à faire sur les plateformes existantes moi clairement celle que je visite le plus régulièrement c'est fun parce que c'est celle qui propose le plus de contenu elle propose beaucoup de contenus qui sont accessibles effectivement comme dit tout à l'heure à tout public avec cette nuance qu'effectivement en général tout public ça s'entend au moins d'un niveau lycée et bac certaines par contre attention peuvent s'adresser il faut vraiment faire attention aux prérequis sur les formations avant de s'engager dedans parce que certaines s'adressent d'emblée à des niveaux plus élevés avec des prérequis de niveaux parfois licences ou diplômes de formation professionnelle spécifique pour pouvoir avoir les bases suffisantes pour suivre le MOOC après comme je le disais c'est de la veille donc ça veut dire en tant que responsable de revoir l'organisation du service et de se dire et de faire comprendre à l'équipe ce qui n'est pas simple moi ça a été l'écueil clairement de faire comprendre à l'équipe que ce travail de veille il fait partie de notre métier au même titre que le travail de veille qu'on fait sur les documents papiers ce qui est très compliqué à faire vous parliez de complémentarité les collègues ont très bien compris la complémentarité entre livres papiers et livres numériques par contre elles ont sur la fiction par contre elles ont beaucoup plus de mal à se projeter dans la complémentarité entre livres papiers sur les collections documentaires et tous les supports numériques existants qu'il s'agisse des MOOC des chaînes Youtube des conférences TED etc et comment ces collections là peuvent se répondre et permettre justement à nos usagers d'aller plus loin et donc aussi la complémentarité entre offres libres et gratuites et offres payantes qui est le cas de tout apprendre nous aussi on est chez eux et on a effectivement les mêmes on fait les mêmes constats avec certains contenus très intéressants et très pertinents et certains contenus où il faudrait que justement on aille chercher ailleurs les ressources pour avoir des choses pertinentes Juste pour rebondir c'est parce que je fais l'affichage en fait deux sites de référence du coup pour faire de la veille qui permet de ne pas aller sur chaque plateforme vous avez MOOC francophone en fait qui identifie les différents cours en ligne ouverts qui sont du coup en français et vous avez Annuair MOOC alors c'est pas très sexy dans leur présentation mais effectivement du coup ça permet de voir que voilà il y a plein d'éditeurs différents ça nous dit si c'est payant pas payant ça nous donne déjà des infos puisqu'en bibliothèque on aura sûrement du mal à accompagner des citoyens à réaliser un MOOC qui sera payant ça sera forcément un frein important donc là c'est vrai que ça donne une idée déjà très très rapidement on voit les dates de début donc ça peut aussi se permettre de dire ben voilà je sais ce que je peux sélectionner pour dans les semaines suivantes et pour rebondir sur ce que tu dis effectivement dans la veille si on a une poll doc formalisée avec des chargés de domaines documentaires pour le coup il semble que je prépare je fais de la veille pour mes acquisitions pour le coup je vais aussi faire de la veille sur les MOOC en lien avec les thématiques qui traitent de mon domaine voilà mais c'est vrai que c'est une machine à mettre en place c'est une acculturation des collègues quoi et nous c'est vraiment le gros écueil c'est qu'effectivement là j'ai pris conscience à ce moment là à travers cette expérience là que non seulement il fallait j'avais l'idée qu'il fallait le faire mais que ça allait prendre beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais juste pour compléter sur la partie youtubeur en fait il existe des collectifs de youtubeurs alors je n'en connais qu'un et évidemment j'ai oublié le nom alors qu'on me l'a dit hier mais typiquement par exemple pour le domaine scientifique il y a énormément de youtubeurs scientifiques qui se sont regroupés et qui alors pas s'auto-jugent les contenus mais en fait c'est des gens qui font des contenus de qualité qui se réunissent entre eux pour mettre des règles en place ce qu'on dit ce qu'on ne dit pas comment on réagit par rapport aux marques qui viennent nous démarcher et qui sont dans le même état d'esprit on va dire que Wikipédia en fait ils sont davantage là pour servir le contenu etc donc essayez vous de voir ces collectifs de youtubeurs qui ils ne sont pas là pour valider un contenu ou quoi que ce soit pour dire vous avez le droit de mettre ça en avant vous n'avez pas le droit de mettre ça en avant mais déjà vous donner une connaissance un peu de l'écosystème si vous ne connaissez pas vous faire rencontrer les bonnes personnes et vous aider un peu à faire le tri chez les différentes personnes enfin chez les différents types de contenus on voit par exemple que dans les sciences il y a quelqu'un comme Dirty Biology on peut penser que vu le nom qu'il a pour sa chaîne youtube c'est pas forcément très intéressant de le mettre en avant dans une bibliothèque mais ça marche énormément auprès des jeunes sa chaîne il parle de choses en fait il amène les jeunes vers des questions scientifiques auxquelles ils ne se seraient pas forcément intéressés de manière assez ludique il y a la même chose en histoire de l'art j'ai oublié le nom de la jeune fille mais c'est une étudiante en histoire de l'art conservatrice je crois qu'elle veut devenir qui fait des petits clips de 10 minutes sur des tableaux oui peut-être je vous fais confiance mais voilà et donc elle commence à travailler de plus en plus avec le musée parce que le Louvre par exemple s'est rendu compte qu'elle avait de la visibilité et du coup le Louvre la paye pour faire la promotion d'une exposition etc mais en fait ça reste quand même de l'histoire de l'art et elle le fait de manière très drôle etc donc ça peut permettre en fait pour un jeune de l'attirer vers un domaine qui ne serait pas forcément intéressé et ensuite de le faire rentrer et ensuite il rebondit sur le livre etc c'est ce que tu disais c'est le travail du bibliothécaire après selon moi de savoir filer autour de tout ça merci autre question bonjour Sylvie Pierron Sud Vendée dans une intercom vous parliez Valentin du choix que vous faisiez maintenant de lever le frein de l'isolement et je me demandais pour vos deux interventions en fait si vous posiez la question aussi de lever des freins précédents c'est à dire par exemple lever les freins de la compétence numérique ou lever les freins de la rédaction d'articles alors justement oui dans le choix de travailler sur le Wikimook ça faisait partie des choses que j'avais trouvé effectivement extrêmement intéressantes c'est qu'on était à la fois sur de la prise de compétence en termes de contenu puisque il y avait dans in fine la rédaction d'un article donc du travail de connaissance etc mais que l'objectif du Wikimook c'était d'apprendre à des gens qui avaient envie de contribuer à Wikipédia comment contribuer donc techniquement bon déjà qu'est-ce que c'est que les règles de Wikipédia et que c'est pas la foire ou n'importe quoi et ensuite comment techniquement on lève certains freins comment on rédige un article etc alors après tout le travail en amont autour de la fracture numérique pour des gens qui n'ont vraiment strictement aucune compétence en informatique ça va se jouer bien avant d'arriver sur les MOOC parce que comme le disait Anne-Gaël quand on commence un MOOC on se heurte très très vite à des questions effectivement de technique l'ergonomie n'est pas toujours très très fun contrairement au nom de la plateforme et voilà si on sait pas effectivement installer l'outil qui va permettre de lire la vidéo et qu'on ne l'a pas sur son ordinateur ça va pas marcher enfin voilà donc évidemment tout ça demande un travail en amont avec les publics les plus éloignés de la culture numérique et ensuite on peut leur proposer effectivement des MOOC en étant là pour le coup très 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 vigilant sur les prérequis et justement sur le fait qu'on est bien sur des choses qui soient bien accessibles et facilement accessibles alors du coup le cas de la bibliothèque est un peu particulier enfin de la bibliothèque des sciences est un peu particulier parce qu'on est dans un environnement très spécial on est dans la cité des sciences qui draine énormément déjà de visiteurs on est à quasiment 2 millions par an et nous on en a déjà à peu près 400 000 et du coup ces questions là dont vous parliez auto-information enfin monter en compétence en fait des utilisateurs on y a pensé mais on a déjà des solutions à côté il existe le carrefour numérique qui est juste à côté de la bibliothèque et qui a un fab lab et donc eux sont déjà dans cette démarche d'auto-formation autour des techniques de création etc on a la cité des métiers à côté qui elle aussi apprend à faire alors des CV des lettres de motivation et tout mais il y a déjà cette démarche et à l'intérieur même de la bibliothèque il y a déjà un pôle auto-formation pour le coup mais le problème c'est comme disait Anne c'est que nous on a abandonné alors ça va revenir mais on a abandonné pour des raisons que je ne connais pas donc je préciserai pas la partie vraiment de base apprendre à servir d'un clavier d'une souris d'un ordinateur et du coup en fait si on veut vraiment se lancer dans la chaîne auto-formation selon moi il faut vraiment faire des petits modules mais de tous les niveaux parce que si vous commencez à avoir un pôle auto-formation qui ne fait pas les bases de la base en fait vous allez attirer des gens et vous les allez décevoir dès le début donc effectivement c'est essentiel mais il faut vraiment avoir une montée en compétences et penser à tous les types de public parce que c'est bizarre mais on pense que la fracture numérique s'est résolue et tout mais en fait moi au quotidien ça fait deux ans que je travaille dans une bibliothèque il y a encore énormément de gens qui viennent et qui nous disent je ne sais pas me servir d'un clavier vous pouvez m'aider à me connecter à mon compte bancaire enfin c'est quand même c'est déjà une bonne chose mais quand quelqu'un nous dit aidez-moi là j'ai mon fichier j'arrive pas à me connecter à mon compte bancaire c'est quand même un peu ça fait peur pour le reste de sa vie vu que ça devient de plus en plus numérique donc il faut vraiment à mon avis mettre en place ce type d'atelier et tout nous on y revient en fait c'était en place pendant un certain moment on a arrêté de les faire et on va y revenir parce qu'en fait on se rend compte que bizarrement la demande augmente à contraire pas bizarrement parce que en fait cette année elle marque un tourment extrêmement important pour l'ensemble de la population c'est que pour la première année les démarches autour des impôts donc ça touche tout le monde sont exclusivement en numérique donc bien évidemment les gens peuvent se faire accompagner au centre des impôts s'ils souhaitent y aller mais c'est pas forcément si simple que ça non plus de se rendre au centre des impôts et effectivement l'un des premiers lieux vers lesquels ils se tournent pour les aider dans ces démarches là quand ils n'ont pas les compétences de base en informatique et que d'un seul coup on leur dit il faut que vous fassiez votre déclaration d'impôt pour telle date et en plus il faut que vous passiez par internet et bien c'est effectivement la bibliothèque la plus proche de chez eux pour peu qu'elle ait les outils numériques là où je suis enfin je te rejoins complètement et puis je pense que pour nous c'est vraiment essentiel pour toutes les bibliothèques municipales enfin municipales intercommunales les bibliothèques de lecture publique c'est qu'ils font qu'on pense notre stratégie numérique sur toute la chaîne c'est à dire que on doit de toute façon partir de la base quoi qu'il en soit quel que soit le niveau de bibliothèque quel que soit l'environnement quelle que soit la population on doit absolument avoir ces éléments de base là être en mesure d'accompagner les gens qui ne connaissent pas l'outil qui ne maîtrisent pas l'outil parce qu'il y en a encore beaucoup beaucoup plus qu'on ne le pense j'ai plus en tête tu les as peut-être les derniers chiffres 18% de la population n'utilise pas internet c'est ça donc grosso modo techniquement c'est 18% de nos populations locales aux uns et aux autres qui aujourd'hui doivent faire leur déclaration d'impôt sur internet et peuvent pas donc il faut vraiment qu'on puisse faire cet accompagnement là et ensuite selon son environnement pousser les enjeux numériques là où on a envie d'aller là où on pense que le public a envie d'aller aussi et puis moi comme je le disais au départ par conviction personnelle ces questions d'auto-formation elles sont essentielles parce qu'elles font partie des enjeux clairement énoncés en tout cas dans le manifeste de l'UNESCO et qu'on a beaucoup de choses à jouer autour du numérique aujourd'hui sur ces questions là d'auto-formation une autre question Manon le prénom est Bril je rajouterai du coup dans le support que vous pourrez récupérer une liste de chaînes youtube je l'avais fait pour un autre contenu donc voilà ça resservira le commun sert à ça je voulais vous reposer la question de la complémentarité justement entre l'offre payante qu'on peut proposer en bibliothèque type tout apprendre pour l'auto-formation et tout ce qui est en train de grossir de plus en plus qui est accessible la plupart du temps gratuitement donc que ce soit les chaînes youtube avec plein d'infos intéressantes ou tous les MOOC est-ce que pour vous c'est encore pertinent de se tourner vers les plateformes type tout apprendre aussi est-ce qu'il y a une vraie complémentarité ou alors j'ai juste demandé une précision quand vous parlez d'offre payante ça veut dire que tout apprendre est payant dans vos bibliothèques non il est payant pour la bibliothèque bien sûr oui parce que j'allais dire pas pour l'utilisateur mais la bibliothèque paye l'accès aux ressources ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'un MOOC où le MOOC est libre alors en toute franchise moi je suis assez dubitatif sur les plateformes payantes pour le coup parce que je trouve qu'en termes de je vais dire un gros mot mais en termes de rentabilité et d'acquisition sur les utilisateurs c'est assez faible pour l'argent que ça coûte et l'investissement que ça demande très souvent c'est un ETP qui s'occupe juste des acquisitions numériques c'est des plateformes qui font des remises mais qui restent dans des démarches très commerciales qui font peu de cadeaux et qui attire peu d'utilisateurs parce qu'on a du mal à les mettre en avant en tout cas chez nous on a du mal à les mettre en avant alors c'est peut-être une problématique propre à la cité des sciences mais je trouve que c'est énormément d'argent dépensé pour pas grand chose malgré l'investissement des gens qui travaillent dedans pour le coup je trouve ça beaucoup plus intéressant de travailler avec des youtubeurs des MOOC etc enfin d'autres plateformes que vous voulez où c'est une démarche qui est plus humaine où on s'identifie davantage enfin il faut quand même savoir que en fait les youtube a vraiment pris son essor à partir du moment où des gens normaux c'est à dire vous et moi comme ça devant une caméra du jour au lendemain ont commencé à raconter leur vie à parler et à devenir amis parce qu'il y a de l'argent et tout derrière quand même faut pas oublier avec des jeunes avec n'importe qui et tout apprendre n'a pas du tout cette démarche là enfin tout apprendre avec ses cours ou d'autres ils se placent vraiment dans une démarche on est un prof on vous donne un cours et basta vous suivez le cours alors le niveau de compétence n'est pas le même parce que dans tout apprendre aux maxi cours vous allez avoir davantage de connaissances etc un youtubeur ne pourra pas apporter autant d'exercices mais peut-être qu'il y aura une meilleure captation c'est peut-être bon mot mais fidélisation adhésion adhésion merci une meilleure adhésion des publics à quelque chose avec un youtubeur plutôt qu'avec tout apprendre nous tout apprendre et maxi cours sont sur le pôle auto-formation malgré des affiches malgré le site internet malgré des annonces là on est dans un dispositif en ce moment qui s'appelle Objectif exam à la bibliothèque pendant deux mois on offre du soutien scolaire gratuit des ressources gratuites et tout aux élèves je vais pas dire personne parce que bon voilà mais il y a quasiment personne qui utilise tout apprendre au maxi cours donc c'est vraiment que l'offre en fait ne correspond pas forcément aux attentes les publics utilisent de plus en plus le média youtube la vidéo alors que là on reste dans des contenus très profs est-ce que les gens veulent des contenus très profs alors qu'ils ont déjà des profs toute la journée ils ont des annales à côté est-ce que ça serait pas plus intéressant justement pour que la bibliothèque offre autre chose c'est mon avis après tout le monde à l'ABSI n'est pas derrière cet avis là c'est pour ça qu'on a beaucoup d'offres numériques mais pour le coup je suis assez dubitatif voilà à titre personnel et sur le fond je suis d'accord avec toi après autre chose est comment faire passer les choses auprès des élus concrètement quand on lance un marché autour de l'auto-formation on donne aux élus de la communauté de commune la visibilité enfin de la commune la visibilité sur le fait qu'on offre de l'auto-formation à la bibliothèque parce que je sais pas si c'est pareil partout mais chez nous ça passe beaucoup par les sous la visibilité les sous et la visibilité vont ensemble voilà en gros on a beau leur transmettre tout là comme qu'on veut tous les agendas culturels tout c'est quand il y a des sous en jeu qu'on se rend compte que la bibliothèque existe bon donc les ressources d'auto-formation payante permettent de donner une visibilité par ailleurs effectivement ce que tu soulignes et qui chez nous pour le coup est vraiment complémentaire c'est qu'on a des gens qui sont dans cette attente de format court et notamment pour deux axes essentiellement sur tout apprendre chez nous en tout cas les langues et le permis de conduire voilà donc ça effectivement sur les chaînes youtube c'est pas quelque chose qu'on va avoir de la même façon par contre si on veut toucher alors et c'est en général un public qui n'est plus en formation scolaire justement c'est à dire pas des gens qui vont avoir passé leur journée avec un prof et qui vont en plus revenir suivre un cours à la médiathèque si je peux me permettre pour du coup ma bibliothèque c'est souvent des gens qui utilisent tout apprendre qui viennent tous les jours c'est un public très très régulier c'est ça et sur un temps assez court le temps de voilà d'acquérir la connaissance presque comme ils utiliseraient une méthode de langue voilà alors sachant que nous tout apprendre est accessible via le portail donc on a une visibilité statistique des choses essentiellement on a peu de gens qui viennent à la médiathèque l'utiliser mais on voit que statistiquement les gens effectivement qui s'inscrivent un cours de langue le font beaucoup jusqu'au bout pour acquérir la compétence dans la langue pour moi c'est vraiment deux offres complémentaires qui ne vont pas s'adresser au même public le public enfin qui peuvent s'adresser au même public mais pas sur les mêmes choses en fait le public des chaînes Youtube c'est un public qui va chercher à apprendre des choses mais plus dans un cadre de culture on va dire de culture générale d'acquisition d'une culture générale de façon agréable ludique et pertinente alors que le public de l'auto-formation payante enfin payante pour nous en tout cas va être un public effectivement plus dans une démarche d'apprentissage au sens strict pour acquérir une compétence qu'il pourra ensuite comme tu le disais soit valoriser sur un CV soit valoriser en partant en voyage et en pouvant communiquer avec les gens sur place bonjour moi je reviens juste sur les MOOC sur un petit aspect pratico-pratique parce que je suis très contente d'entendre ça aujourd'hui nous on est dans cette réflexion depuis un an sur justement ce que vous disiez le présentiel la possibilité de devenir un fallicitateur est un lieu de rencontre de communauté donc nous on l'a construit vraiment comme ça bon on a encore rien fait mais on le pense comme ça et du coup vous avez parlé à un moment donné de prendre l'inscription au niveau de la bibliothèque etc nous le truc c'est de savoir comment on va passer enfin comment expliquer on veut faire donc dédier un auditorium régulièrement à ça sur des MOOC qu'on aura choisis notamment en partenariat avec Pôle emploi sur les MOOC dont vous parliez justement pour permettre une auto-formation devenir ce lieu de la cité sur l'auto-formation qui est important et la démarche d'inscription dans le MOOC etc c'est ça c'est là dessus qu'on est en train de pêcher en ce moment on ne sait pas trop comment se l'organiser vous en avez un petit peu parlé mais du coup en l'esquissant et du coup j'aurais voulu avoir quelques notions supplémentaires alors il faut en fait ce que je disais c'est que nous ce qu'on a proposé c'est ok je vais trop plus près désolé ce qu'on a proposé en fait c'est aux gens de s'inscrire directement à la bibliothèque sur les MOOC donc vu qu'il y avait tous les intervenants qui étaient présents ils avaient un ordinateur on pouvait s'inscrire directement sur le MOOC ensuite pour répondre à votre question ce que j'ai oublié de dire pendant ma présentation du coup ça me permet de le dire maintenant c'est parfait c'est qu'il y a c'est pareil dans toutes les bibliothèques pour peu importe ce qu'on fait il y a un maillage avec le réseau local et associatif à faire absolument si vous voulez faire des ateliers avec les MOOC je vous l'ai dit alors nous on avait fun on avait la com de la cité qui est quand même assez conséquente et alors on a que attiré 350 personnes pour les moyens mis en place enfin engagés en termes de communication c'est peu honnêtement nous on est contents parce qu'on avait dit 300 au moins 500 on était très contents mais 350 c'est peu et du coup qu'est-ce qui manque c'est la visibilité mais ce que je vous dis c'est qu'on s'adresse à des millions de personnes enfin des milliers de personnes comme ça perdu un mail parmi un mail ça ne nous intéresse pas il faut que vous alliez voir je sais pas si vous faites un MOOC je compte je pense que Pôle emploi va bien faire le truc ils vont réussir à vous trouver des gens et tout pour remplir enfin voilà j'en doute pas mais imaginons que demain vous fassiez un MOOC sur je sais pas un truc par rapport aux infirmières et tout un truc je pensais à un truc pas sympa donc je vais pas le dire mais un truc par rapport aux infirmières il faut aller voir les écoles d'infirmières il faut voir avec les universités et tout alors je rebondis nous aussi on avait envoyé des mails mais les mails se perdent il faut appeler les gens il y a un truc qu'on apprend tout bête c'est la technique de l'escargot c'est-à-dire qu'on commence depuis notre bibliothèque on fait le listing de toutes les associations tout ce qui existe qui brasse du public que ça ait un rapport ou pas de rapport du tout avec votre activité on s'en fiche on prend tout et on envoie un mail à tout le monde il y en a qui vont répondre il y en a 95% qui vont jamais vous répondre vous reprenez votre fichier et vous appelez tout le monde ça prend du temps vous appelez tout le monde tout le monde tout le monde et les gens qui vous disent non ça ne nous intéresse pas vous leur envoyez le flyer les gens qui vous disent ça vous intéresse rendez-vous on se voit quand est-ce qu'on se voit je vous explique le projet comment vous allez pouvoir le présenter après on fait ce qu'on appelle des infocalls des informations collectives où on réunit les prescripteurs donc les assos et les publics et là on explique au public on va faire un atelier tout ce que ça vous intéresserait de venir etc donc ça ça demande beaucoup de travail on n'est pas obligé de tout faire mais il est essentiel d'avoir une connaissance du maillage associatif et territorial qu'on a autour de nous parce que sinon on ne remplit jamais ce type d'atelier même à la cité à la bibliothèque je vous ai dit on a 400 000 visiteurs mais ils viennent essentiellement pour les livres internet etc ils ne viennent pas forcément pour l'offre et du coup on est tous pareil quand on est dans les transports en commun quand on est dans les magasins on a de la pub autour de nous et la pub on ne la regarde pas et quand on est dans une bibliothèque une affiche on est dans le même état d'esprit la plupart du temps on ne la regarde pas et du coup il faut trouver un moyen de contourner ceci et du coup c'est là que le maillage est important parce que la personne à Pôle emploi qui nous suit parce que la personne qui travaille dans une asso elle, elle nous parle directement et du coup elle va pouvoir nous dire écoute j'ai vu un truc ça pourrait t'intéresser c'est comme un ami quand on regarde il y a quasiment 30% des gens qui viennent par le bouche à oreille l'ami etc c'est ce lien qu'il faut réussir à créer pour remplir le plus efficacement nos ateliers alors juste je compléterai par rapport à ce que tu disais c'est très juste effectivement on n'aurait pas dû se limiter au mailing simplement je rappelle l'élément de contexte que j'avais posé dès le départ c'est qu'on était au tout début de la réorganisation de la médiathèque et qu'en fait ce que moi j'avais vraiment pas pris en compte et ça fait partie effectivement des éléments sur lesquels j'assume vraiment complètement à moi seule l'échec de ce projet là parce que c'est moi qui n'ai pas pris en compte des dimensions qui étaient de l'ordre organisationnel donc de ma compétence de chef de service tout simplement que effectivement la réorganisation de l'ensemble du service avec effectivement la redistribution on était initialement sur une distribution très basique très classique des bibliothèques avec secteur jeunesse secteur adulte et secteur images sans numérique parmi les choses qui ont été décidées collectivement et actées lors du projet de service c'est la redistribution justement des documentaires qui portaient antérieurement sur une seule personne qui acquérait tous les documentaires adultes et une seule personne qui acquérait tous les documentaires jeunesse là autant sur la fiction on est resté effectivement sur un pôle jeunesse un pôle adulte autant sur les documentaires chacun des acquéreurs de la bibliothèque à au moins un voire quelques secteurs documentaires et donc du coup effectivement tout ça ça demandait l'inscription dans de nouvelles habitudes dans de nouvelles démarches création de nouveaux réseaux de partenaires etc et moi je ne l'ai pas suffisamment pris en compte et du coup j'ai vraiment voulu aller trop vite et mettre en place ce projet là trop tôt et effectivement toute cette démarche là comme beaucoup plus ciblée et pointue n'a pas été suffisant si cette réaction nous non plus on ne l'a pas fait juste parce que du coup il y a d'autres questions et on est un peu limité par le temps juste sur l'aspect hyper pratique vraiment pour rebondir sur votre question il faut absolument que les gens qui viennent faire le MOOC à la bibliothèque aient l'accès à un ordinateur parce que là vous avez parlé d'une diffusion dans un auditorium du coup et après ils se redéplacent d'accord voilà c'est vraiment un élément hyper important c'est qu'il faut qu'ils aient accès à la machine dans un espace où tous les participants vont être ensemble et vont pouvoir échanger parce que c'est pas possible de faire que de la diffusion en fait des vidéos ça marchera pas bonjour oui donc bibliothèque départementale de la Vendée voilà c'est vrai qu'on propose une plateforme des ressources numériques pour l'ensemble des bibliothèques de réseau donc on a des auto-formations et c'est vrai qu'avec tout à prendre on propose notamment des méthodes de langue parce que les méthodes de langue ça marche très bien et le code de la route après pour les autres auto-formations on utilise Skideos qui est une très bonne plateforme voilà donc la chose c'est qu'effectivement je cherche beaucoup des MOOCs pour les langues étrangères et je ne les trouve pas beaucoup et là je trouve qu'il y a vraiment une vraie demande et ça permettrait de toucher tout public que ce soit adulte que ce soit ado parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau des langues étrangères vraiment au niveau éducatif on les voit aussi au niveau des écoles donc si vous connaissez des MOOCs en langue étrangère je suis pruneuse ou première chose alors moi j'en ai identifié mais vraiment il y en a très très peu parce que Flossillage est une ressource qui est très intéressante mais sur laquelle pour l'instant il y a relativement peu de cours elle est a priori en développement et donc sur Flos il y a quelques cours alors je ne voudrais pas vous dire d'un riz il me semble qu'il y a de l'italien et de l'anglais et peut-être de l'espagnol essentiellement voilà et puis après par contre des langues anciennes puisque donc Flos est vraiment une alors c'est une ressource qui contrairement à Fun est systématiquement libre de droit Fun certains c'est vraiment du libre choix de l'université ou de l'école qui met en place le MOOC donc certains sont sous licence et certains sous licence libre et certains sont sous copyright donc ceux qui sont sous copyright pour pouvoir les diffuser à la bibliothèque il faut déjà avoir l'accord de ceux qui ont organisé le MOOC donc c'est pas forcément si évident que ça après il en existe peut-être d'autres moi je les ai pas identifiés il me semble que sur Open Open Classroom il y en a par contre je suis pas sûre qu'ils soient gratuits et puis autre chose aussi c'est que alors on propose donc ces plateformes pour l'ensemble des bibliothèques et ma difficulté c'est comment sensibiliser auxquelles actions mener pour les bibliothèques de réseau pour les sensibiliser au MOOC parce que voilà effectivement je mets des MOOC en ligne donc un échec total et les bibliothécaires nous disent comment ça se fait qu'il n'y a que ça ou enfin voilà donc comment quelles actions mener auprès des bibliothèques de réseau pour les sensibiliser à ce type de formation leur faire suivre un MOOC j'allais répondre la même chose vous vous êtes BDP donc pour le coup vous avez la mission de la formation des agents de votre réseau pour le coup faites leur faire des MOOC comme ça ils sauront comment ça marche et ensuite ils seront bien plus en mesure effectivement de faire la médiation sur d'autres MOOC pour leurs usagers il n'y a que par le faire que du coup ça marche comment on fait pour vendre très bien un produit alors même si là on n'est pas dans une démarche commerciale mais on teste le produit et du coup on peut en parler avec les usagers c'est une version très cliché mais c'est le bibliothécaire qui fait son fond en faisant ses sélections qui achète ses livres mais qui ne pense pas à son public il y en a mais il y a aussi celui qui va aller discuter avec son public qui va faire des interactions et du coup son fond sera peut-être moins le plan de classement sera peut-être moins bien fait mais il répondra davantage aux attentes de son public et du coup il faut savoir aussi pour moi les MOOC c'est la même démarche c'est à dire qu'on fait le MOOC du coup on comprend de quoi on parle et ensuite on peut le vendre davantage à ses publics si on a juste une vision c'est un cours en ligne et puis inscrivez-vous ça ne marchera jamais l'autre point qui est juste pour compléter c'est que dans le domaine de la lecture publique il y a régulièrement des MOOC extrêmement intéressants j'ai en tête alors il y a eu de mémoire trois sessions du MOOC sur les littératures de l'imaginaire qui étaient vraiment extrêmement intéressants il y a eu deux sessions si ma mémoire est bonne du MOOC sur les littératures de jeunesse pareil qui étaient passionnants donc voilà il y a vraiment au niveau des BDP je crois qu'il y a vraiment quelque chose coucou Stéphane il y a vraiment quelque chose de très important à jouer en termes de formation justement des bibliothécaires des réseaux autour de sujets qui en plus font partie de leur quotidien des choses qui peuvent être facilement accessibles pour ceux qui étaient là sur les ateliers hier je parlais du projet Fête de la Science c'est un peu la même démarche c'est à dire que si on veut que les gens les professionnels adhèrent il faut leur parler il faut commencer par leur parler de choses où ils sont en terrain connu et puis je rebondis du coup c'est peut-être un bon moyen aussi de lever des freins où dans certaines collectivités le fait de pouvoir réaliser un MOOC sur son temps de travail n'est pas autorisé voilà moi je croise beaucoup de gens qui me disent mais moi j'ai demandé voilà ça n'a pas été validé le fait que je suive un MOOC si c'est la BDP qui l'organise donc avec une interface formation traditionnelle pour le coup c'est aussi permettre à des structures qui n'auraient pas l'autorisation souvent leur DRH on ne sait pas en interne que ça bloque pour le coup de le faire passer par ce biais là et en fait en recréant l'esprit groupe classe finalement soit la BDP soit sur une antenne peu importe mais du rassemblement effectivement des différents bibliothécaires qui suivent le MOOC ça pourrait fonctionner vraiment davantage pour ce biais là bonjour Stéphane Dumas BDP de l'Ardèche pour compléter et pour toucher le réseau souvent le réseau je le vois en Ardèche s'appuie aussi sur les universités populaires et et aller vers eux leur expliquer ce que c'est que le MOOC ça va aussi aider le réseau à pouvoir se l'approprier facilement puis j'avais une question pertinente mais les 10h30 j'ai envie d'un café très bien est-ce qu'il y aurait une dernière question pertinente avant qu'on s'arrête non c'est bon bon bah parfait c'est beau pour le café merci beaucoup Anne et Valentin pour vos interventions et bonne dernière journée de congrès à vous tous merci